Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les différents produits de la gamme CEM vivant, les CMO, les APSO et les ERCOM, lesquels choisir, pourquoi, comment. On verra également différentes études de cas, y compris avec et sans Linky. Commençons par la gamme CMO. CMO signifie oscillateur magnétique de compensation. On va compenser les effets biologiques des ondes électromagnétiques. Il y a donc d'autres vidéos sur lesquelles vous pouvez voir les différentes validations biologiques de ces produits. Donc il y a quatre grands produits, les produits phares, qui sont le MP24 qui est pour le téléphone portable, le PC16 qui est pour l'ordinateur, la télévision, le TR26 qui est à voir sur vous et le MF04 qui est pour la maison. Pour la gamme APSO, il y a deux produits. La prise électrique, qui est à brancher dans une prise pour absorber les courants électriques parasites. Et l'absomagnette, qui est un filtre CPL à installer au niveau du tableau électrique. Et la troisième gamme, qui sont les oreillettes ERCOM, qui sont des tubes d'air qui vont amener le son à l'oreille. Cela évite d'avoir un fil électrique qui vous arrive directement dans l'oreille. Revenons donc sur la gamme CMO. Avec le CMO MP24, qui est donc pour les téléphones portables, les smartphones, les tablettes, les GPS, les combinés des téléphones DECT et les babyphones. C'est une petite pastille qu'on va coller sur l'appareil. D'un point de vue pratique, le MP24 a la taille d'une pièce de 2€. Il se colle sur une surface plane du téléphone ou de l'appareil. D'un point de vue historique, le premier CMO pour téléphone date de 1998. Il s'appelait donc MP12 et avait une forme de demi-olive. Dans les années 2010-2011, lorsque les smartphones sont arrivés, il a fallu faire un CMO beaucoup plus plat. Et c'est donc le MP23 qui est arrivé. MP23 et MP24 sont strictement les mêmes. C'est uniquement le gravage et le packaging qui changent. Les bienfaits généralement constatés. Le grand classique, c'est qu'on n'a plus l'impression que le téléphone chauffe. Ça, c'est vraiment le grand classique. En complément, on peut utiliser, si on veut, les oreillettes. Mais d'abord, c'est le MP24 pour compenser les effets biologiques des ondes. Et si vraiment, on veut une protection supplémentaire, c'est vraiment avoir la ceinture et les bretelles, on peut mettre des oreillettes, donc les aircoms avec un tube d'air. On y revient tout à l'heure. Le CMO PC16 qui est pour ordinateur, téléviseur, four à micro-ondes et les plaques à induction. C'est pareil que le MP24, un CMO qui est à coller sur l'appareil. D'un point de vue pratique, le PC16 a la même forme que le MP24. Seules les solutions actives sont différentes, tout simplement parce que les fréquences à corriger ne sont pas les mêmes. Et on a donc mis le gravage MP24 sur l'un et PC16 pour l'autre. D'un point de vue historique, le PC16 est le regroupement du AA12 qui était pour les télévisions et du PC15 qui était pour les ordinateurs. Le TR26 est un CMO qui est à portée sur soi, qui va compenser les effets biologiques des ondes environnementales, c'est-à-dire tout ce qui est Wi-Fi, Bluetooth, DECT, antenne de relais, etc. On a rajouté également la solution active du CMO qui s'appelait à l'époque HE22 qui était spécifique pour diminuer l'hypersensibilité des ondes électromagnétiques. Le TR26 est relativement petit, il fait 4,5 cm en diamètre. On a mis dessus un mousqueton qui permet de l'accrocher à la ceinture par exemple. On peut également ne pas mettre le mousqueton si on veut et le laisser tout simplement dans son sac ou dans sa poche. Attention à une chose, les CMO sont sensibles aux températures supérieures à 65 degrés. Ça c'est le grand classique, qu'il faut bien penser à enlever le TR25 ou le TR26 de sa poche avant de les passer en machine à laver, sinon la solution active sera altérée. Le TR26 est le regroupement du TR25 et du HE22. Le TR25 est toujours proposé au catalogue, il a donc les mêmes applications que le TR26. Par contre, il n'a pas la composante pour l'hypersensibilité. Donc le TR25, comme le TR26, est à avoir dans sa poche ou bien à poser sur son bureau par exemple. Pour certaines personnes, TR25 ou TR26 peuvent être un petit peu forts. Donc dans ces cas-là, il faut simplement poser le CMO relativement éloigné, à 2-3 mètres par exemple, et peu à peu le rapprocher. Et au bout de quelques jours, vous pourrez avoir tranquillement le TR25 dans votre poche. Le MF04 a les mêmes applications que le TR25, juste sur un volume de protection plus important, puisque donc le MF04 protège sur 11 mètres de diamètre, alors que TR25 et TR26 protègent sur 3-4 mètres de diamètre. Donc le MF04 protège sur globalement 11 mètres de diamètre, dans les 3 directions, c'est-à-dire qu'il va couvrir aussi les étages supérieurs et inférieurs. C'est-à-dire que si vous avez un étage, le mieux est de poser le MF04 sur une étagère, et il va englober l'étage supérieur. L'historique du produit, en 2007, on avait 4 cônes spécifiques, c'est-à-dire le WD17 qui était pour le Wi-Fi, le BT13 qui était pour les antennes relais, le GB2 qui était spécifique pour la géobiologie, et le cône vert qui était HT18 pour les lignes à haute tension. 2013, on a réussi à regrouper ces 4 cônes en un seul cône spécifique, le MF04 qui est donc un cône multifonction. Le MF05 a les mêmes caractéristiques que le MF04, sauf qu'il va protéger sur 16 mètres de diamètre, c'est-à-dire 200 mètres carrés au sol environ. Voyons voir maintenant les produits de la gamme APSO, produits qui sont conçus pour absorber, supprimer, bloquer les courants électriques parasites dans le réseau. Le principe, c'est qu'avec les CMO, on va compenser les effets biologiques des ondes électromagnétiques, mais on va laisser les ondes elles-mêmes, alors que dans le cas spécifique des courants électriques, on a la possibilité de physiquement supprimer la cause des perturbations. L'APSO plug alpha est une prise électrique qui va absorber et remettre à la Terre les courants électriques parasites présents dans votre habitation. Elle va faire comme si votre installation électrique était blindée, c'est-à-dire qu'elle va analyser les courants électriques qu'il y a entre la phase et le neutre, la phase et la Terre, le neutre et la Terre, et qui va remettre à la Terre tous les courants électriques parasites. L'APSO magnète est un filtre CPL qui est à installer par un électricien au niveau du tableau électrique général et qui va bloquer les courants électriques parasites. Alors, autant l'APSO plug, lui, il fait l'éponge, c'est-à-dire qu'il va absorber les courants électriques parasites, autant l'APSO magnète, lui, il fait une barrière, c'est-à-dire qu'il va empêcher les courants parasites de franchir ce filtre, et d'un côté, et de l'autre. Alors, l'APSO magnète se met en aval du compteur général, bien évidemment, en amont c'est strictement interdit, ce qui fait que l'APSO magnète, à aucun moment, va entraver le bon fonctionnement du compteur lui-même. Et la dernière gamme de produits, donc de CEM vivants, ce sont les oreillettes Aircom, qui sont des oreillettes à tube d'air. Avec des oreillettes classiques, le son est amené avec un fil électrique au niveau de l'oreille. Avec les oreillettes Aircom, c'est un tube d'air qui amène le son à l'oreille, et qui donc va amener uniquement le son, c'est-à-dire des fréquences acoustiques, et absolument pas des fréquences électromagnétiques. Analysons maintenant différentes études de cas, avec des téléphones portals, des tablettes, des ordinateurs téléviseurs, des plaques à induction, du Wi-Fi, des antennes relais, des plugs CPL, chez vous ou chez le voisin, du Linky, chez soi, au travail, en ville, chez des amis. Au niveau des CMO, il faut distinguer les CMO collectifs des CMO individuels. Les CMO collectifs, ce sont ceux qui vont générer une bulle de protection, typiquement c'est le TR26 et MF04, et les CMO individuels, ce sont les MP24 et PC16, qui vont s'utiliser un pour chaque appareil. Pour les téléphones portables, tablettes, il faut coller un CMO MP24 sur chaque appareil, et pour les ordinateurs télévisions, il faut coller ou poser un PC16 à côté de chaque appareil. Le mieux, bien évidemment, c'est de coller un PC16, mais si vous avez plusieurs ordinateurs, typiquement au travail et à la maison, vous pouvez poser uniquement le PC16 sur un ordinateur, celui que vous utilisez, et quand vous utilisez un autre ordinateur ou une télévision, vous pouvez simplement déplacer le CMO, ça évite d'en acheter plusieurs, ça évite donc de le coller. En ce qui concerne les plaques à induction, le CMO n'aime pas les hautes températures, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit à l'abri des éclaboussures. Le mieux, c'est de le mettre dans le tiroir qui se trouve sous la plaque. Alors, les effets du CMO, sans le CMO, les ondes électromagnétiques vont provoquer des effets biologiques, et avec le CMO, ces effets biologiques sont compensés. Lorsque votre habitation, au lieu de travail, sont soumis à une pollution électromagnétique extérieure, comme le Wi-Fi, les antennes relais, les réseaux électriques, c'est le CMO MF04 qui s'applique pour générer donc une bulle sur globalement 11 mètres de diamètre. Alors, en ville ou en déplacement, soit vous avez possibilité de mettre un cône MF04 sur votre bureau, sur votre poste de travail, soit vous pouvez générer une bulle de protection avec le CMO TR26. Donc, le CMO TR26 va générer une bulle de protection tout autour de vous, sur environ 3 à 4 mètres de diamètre. Alors, en ce qui concerne maintenant le cas particulier des courants électriques parasites, ce sont les CPL et les courants parasites générés par les nouveaux compteurs Linky, générés par les CPL des voisins, par exemple, par les impulsions électriques de démarrage de gros groupes électriques d'une usine, par exemple. C'est globalement l'électricité sale en général. Si vous n'avez pas de filtre CPL au niveau de votre tableau électrique, tous ces courants parasites vont polluer l'ensemble de votre réseau électrique domestique et vous vivez dans une véritable boucle électrique. Alors, il y a aussi des courants électriques parasites générés à l'intérieur de votre habitation. Ce sont toutes les impulsions électriques de démarrage de vos appareils électriques, vos plugs CPL si vous les utilisez et les courants induits générés typiquement par les ondes électromagnétiques environnementales comme le Wi-Fi, par exemple. Si vous n'avez pas de filtre CPL sur votre tableau, tous ces courants parasites vont à l'extérieur du réseau. Et si vous utilisez Internet, par exemple, avec un plug CPL, quelqu'un de mal intentionné peut parfaitement capter ces signaux CPL et voir quel est votre historique de navigation. Dans la réalité, les courants électriques parasites proviennent et de l'intérieur et de l'extérieur. Il y a deux types de protections possibles. Soit l'absoplug alpha qui va absorber les courants électriques parasites pour les remettre à la Terre. Et donc, les courants parasites situés à proximité de l'absoplug vont être remis à la Terre. Globalement, un seul absoplug suffit pour une maison, une habitation d'une centaine de mètres carrés. Attention, si vous utilisez des plugs CPL, à partir du moment où l'absomagnette absorbe ces courants parasites, l'efficacité des plugs sera évidemment diminuée. Et donc, le deuxième type de protection, c'est l'absomagnette qui va faire une barrière électrique et bloquer les CPL d'un côté comme de l'autre. Donc, les CPL extérieurs vont rester à l'extérieur, les CPL intérieurs vont rester à l'intérieur. D'un point de vue du bien-être, il faut évidemment limiter, voire supprimer tous les CPL, mais d'un point de vue strictement électrique, à partir du moment où vous allez maintenir à l'intérieur de l'habitation tous les CPL, vos plugs seront évidemment beaucoup plus efficaces puisqu'il n'y aura pas de fuite vers l'extérieur. Nous allons maintenant étudier différents cas de figure, savoir s'il y a du Wi-Fi, des plugs CPL, du Linky. Dans le premier cas de figure, il n'y a aucun des trois, c'est-à-dire que c'est une maison isolée où il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas d'antenne relais à proximité, il n'y a pas de téléphone DECT, c'est-à-dire que les téléphones sont un téléphone filaire, il n'y a pas de plug CPL et il n'y a pas de Linky. Dans ces cas-là, il faut savoir que de toute façon, il y a du CPL extérieur qui provient de l'électricité sale du réseau électrique. Le mieux, c'est de mettre un Abso-plug au niveau du tableau électrique général pour nettoyer justement cette électricité sale. Dans le cas maintenant où vous avez uniquement du Wi-Fi ou bien des antennes relais proches ou bien une base de téléphone DECT, la première des choses à faire, c'est de mettre un CMO MF04 pour compenser les effets biologiques de ces zones électromagnétiques et éventuellement, pour vraiment, je dirais dans le cas idéal, on peut rajouter un Abso-plug pour supprimer toute l'électricité sale. Deuxième cas de figure où vous n'avez pas de Wi-Fi ni de Linky, mais par contre, vous utilisez des plugs CPL pour Internet par exemple, il faut dans ce cas-là mettre en premier lieu un CMO MF04 tout simplement pour compenser les effets biologiques générés par ces plugs CPL. Dans un deuxième temps, éventuellement, on peut mettre un Abso-magnète pour éviter que les CPL domestiques aillent sur l'extérieur du réseau. Autre cas de figure, il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas de plug CPL chez vous, mais par contre, vous avez du Linky ou bien vos voisins ou du Linky ou bien vos voisins ont des plugs CPL. À ce niveau-là, le mieux, c'est d'abord de mettre un Abso-magnète pour bloquer toute la pollution électrique et idéalement, ajouter un Abso-plug pour absorber tous les courants électriques parasites générés à l'intérieur de votre habitation. Si maintenant, vous n'avez pas de Wi-Fi, mais par contre, vous avez des plugs CPL et vous avez du Linky, alors le mieux, c'est de mettre un Abso-magnète pour bloquer le CPL extérieur. Évitez de mettre un Abso-plug parce que vous allez diminuer l'efficacité de vos plugs, mais par contre, rajoutez un MF04 pour compenser les effets biologiques de ces CPL. Avec du Wi-Fi et des plugs CPL, le mieux, c'est d'abord de mettre un MF04 et éventuellement un Abso-magnète. Dans le cas probablement le plus courant où vous avez du Wi-Fi, vous avez du Linky à proximité, mais vous n'avez pas de plug CPL. En premier lieu, c'est de mettre un MF04 pour compenser les effets biologiques des ondes. Ensuite, de mettre un Abso-plug pour absorber tous les courants électriques parasites. Et en troisième lieu, idéalement pour avoir une protection maximale, c'est de mettre l'Apso-magnète au niveau du tableau électrique général. Et dans le cas où vous avez du Wi-Fi, des plugs CPL et du Linky, d'abord mettre un CMOMF04, ensuite mettre un Abso-magnète et éventuellement, si vous voulez mettre un Abso-plug alpha, on peut le faire, mais loin des plugs CPL. Et voici en résumé les différents cas de figure, avec ou sans Wi-Fi, avec ou sans les plugs CPL, avec ou sans Linky. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt ! et à très bientôt ! J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Sous-titrage FR ?